RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Et ensemble nous recevons Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et vous venez de publier à la 7ème fois Les Murailles tombèrent et c'est aux éditions du Rocher. Alors Henri Guénaud bien sûr, ce titre fait référence aux trompettes de Géricault. Pourquoi ce titre ? En quelque sorte l'apocalypse ? Alors non, ce n'est pas l'apocalypse, enfin pas forcément l'apocalypse. On n'est pas long, oui. Mais j'ai trouvé que c'était une allégorie de ce qui nous arrivait, c'est-à-dire, si on reprend le poème de Victor Hugo, qui rappelle l'épisode biblique, on voit pendant 7 jours le roi de Géricault et les habitants de Géricault se moquaient d'Isaïe qui fait le tour avec ses trompettes et puis l'arche d'Alliance, des remparts qu'on lui a demandé ou ordonné Dieu. Et il se moque de lui parce que les remparts sont tellement solides et ses trompettes sont tellement dérisoires qu'ils n'ont aucune raison de penser que les murailles vont s'effondrer. Donc ils se moquent des assaillants. Et puis le sixième jour, ça tient encore, mais le septième, elles s'effondrent. Et ces murailles, pour moi, ce sont tout ce qui permet, toutes les murailles intérieures et extérieures que nous dressons contre notre propre sauvagerie et notre propre violence, qui retiennent dans l'homme l'animalité, la sauvagerie, qui sinon sortent de lui et dévorent tout. C'est une muraille de la civilisation, de la civilité. – La muraille aussi de la démocratie, est-ce que la muraille de la démocratie est en train petit à petit aussi de s'écrouler ? – Alors la crise démocratique devient extrêmement préoccupante en France et dans toutes les démocraties, en particulier occidentales. Mais vous voyez, on pourrait se dire qu'il y a une autre illustration, alors le livre a été achevé à ce moment-là, mais ce qui vient de se passer en Israël en est une illustration, parce qu'au fond, la société israélienne, elle ressemble énormément à nos sociétés occidentales. C'est une société divisée, fracturée comme la nôtre. C'est une société démocratique, mais avec une démocratie en crise. Et puis c'est une société dans laquelle on pensait que tout cela ne pouvait plus arriver. – On parlera de tout ça en réglant d'Israël notamment. Quand on lit votre livre, on peut légitimement s'inquiéter sur l'état du monde. – On peut légitimement s'inquiéter sur l'état du monde et même de la société. – Est-ce que vous diriez que nous sommes au bord d'un nouveau conflit mondial ? – Oui, nous sommes au bord, ça ne veut pas dire que le conflit est fatal, mais on voit bien que toutes les tensions qui s'accumulent sont des tensions extrêmement dangereuses et que nous sommes à la merci d'un accident, nous sommes à la merci d'une escalade. Et en tout cas, si le conflit mondial ne se produit pas, mais nous aurions bien tort de penser qu'il ne peut pas se produire. Comme nous aurions bien tort de penser que la guerre civile, les guerres de religion ne peuvent plus se produire. Il peut évidemment se produire. Qui aurait pensé que nous reverrions quasiment la guerre de 1914 aux frontières de l'Europe ? – Quel est le foyer aujourd'hui, selon vous, le foyer de tensions le plus dangereux dans le monde ? – Mais en fait, il se superpose… – Il y a l'Ukraine-Russie, il y a Taïwan, il y a le conflit d'Israël. – Ça va au-delà d'Israël, on voit bien que c'est le Moyen-Orient et même le monde arabo-musulman qui est devenu un volcan. Parce que le vrai sujet, il est là. Est-ce que l'escalade va entraîner ou pas les pays arabo-musulmans dans une surenchère de violence avec Israël ? Et ça, quelle que soit la volonté des différents gouvernements, parce qu'il y a les gouvernements, puis il y a les passions humaines, les passions populaires, tout ce dont on ne veut plus tenir compte dans le monde dans lequel nous vivons. et on voit bien que les gouvernements sont obligés à un moment donné de suivre leur opinion. Ce qui est intéressant, c'est que la fracture, c'est encore une fracture entre l'Occident et le reste du monde. Et donc, en réalité, c'est la même fracture dangereuse, même si elle a ici des causes différentes, que la fracture entre la Russie et l'Occident et peut-être demain entre la Chine et l'Occident. Enfin, il y a aujourd'hui une fracture extrêmement dangereuse entre l'Occident et le reste du monde. Vous dites, en fait, que le retour du tragique... Vous parliez tout à l'heure de la guerre de 1914, plus jamais ça, la der-der-der, et puis après, bien évidemment... On croit toujours que c'est la dernière fois. Voilà, on croit toujours. Mais ce retour du tragique, il faut... Parce que vous remarquerez que c'est un mot qu'emploie souvent Emmanuel Macron. Donc, ce retour du tragique, lui, en tout cas, il y pense. Mais en quoi cela changerait, que ce soit l'humanité dans son entièreté, d'avoir, au fond de nous, l'idée que ce retour du tragique peut arriver ? Qu'est-ce que ça changerait ? Parce que vous dites, on évacue cette tragédie. Oui, quand quelque chose ne peut pas arriver, on ne fait plus d'efforts pour que ça n'arrive pas, puisque ça n'a pas de raison de se produire. On ne se prépare pas à des crises anciennes, on ne se prépare pas à des pandémies, on ne se prépare pas à la guerre. Quand on ne s'y prépare pas, c'est en général... Quand on pense que ça ne peut plus arriver, c'est en général le moment où ça finit par arriver. On peut dire ça le 7 octobre, c'est ce qui s'est passé, personne ne s'est en général. Et d'ailleurs, vous écrivez sur le conflit israélo-palestinien, on ne comprend rien à l'embrasement du Moyen-Orient, sans remonter au moins jusqu'à l'éclatement de l'Empire Ottoman et au tracé des frontières imposées par les Français et les Anglais, ni prendre en compte les conflits religieux multiséculaires dont cette région est le berceau. Ça veut dire que si on avait fait autrement, si on n'avait pas dessiné ces frontières à l'époque... Je crois qu'il y a deux facteurs dont il faut tenir compte dans l'état actuel du monde. Ce sont deux choses qui sont permanentes, en fait, et que nous avons encore oubliées. La première, c'est qu'il y a un conflit éternel entre deux formes d'organisation des peuples. On va dire, pour faire simple, la nation d'un côté, mais la nation qui peut être aussi la cité-État, comme les cités grecques, et puis de l'autre côté, les empires. Les empires sont des formes d'organisation qui englobent des peuples, une multitude de peuples, et souvent une mosaïque de peuples qui parfois s'entremêlent. Les nations, elles, elles reposent sur l'idée d'un peuple. C'est-à-dire qu'il y a une nation, un peuple, un empire, des peuples. Ces deux formes d'organisation du monde, elles sont en conflit ou en rivalité éternellement. Et là, chaque fois qu'un empire s'effondre, il laisse un tas de braises prêtes à s'enflammer, parce qu'il est extrêmement difficile d'enfermer toutes ces mosaïques de peuples dans des frontières nationales. Donc, on a essayé de refaire des nations sur les ruines des empires. Alors, l'empire russe à la fin de la guerre de 1914, l'empire ottoman à la fin de la guerre de 1914, l'empire austro-Hongrois à la fin de la guerre de 1914, et on peut voir à quel point ça a laissé des traces qui ont entraîné de nouveaux conflits. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on s'est habitué à ne plus accorder d'importance à ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas, mais qui compte, qui détermine nos comportements. C'est ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir ? Non, qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais il faut toujours penser que ça existe. Ce qui existe, et qu'on ne voit pas, ce sont les empreintes laissées par l'histoire, et notamment par l'histoire de la longue durée. Ce sont les empreintes laissées par les civilisations. Rodel disait que c'est ce qui dure le plus longtemps et qui résiste le plus. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est aussi la nature humaine, ce sont aussi les passions humaines, qui nous déterminent, qui déterminent nos comportements, mais auxquels nous avons pris, hélas, l'habitude de ne plus attacher d'importance. Et on veut que tout soit mesurable, que tout soit tangible, que le reste n'a pas d'importance. Or, le reste a beaucoup d'importance. Pour être plus proche de nous immédiatement, Henri Guéno, la situation actuelle dans ce conflit israélo-palestinien, est-ce qu'elle expose la France plus que d'autres à des conséquences internes ? On voit depuis le 7 octobre une multiplication, une forte augmentation des actes antisémites. Est-ce que la France est plus exposée ? Alors, je ne sais pas si la France est plus exposée. Je pense que tout l'Occident est exposé. On a gardé les manifestations dans tout l'Occident, y compris les États-Unis. On n'avait jamais vu ça. Mais même à New York, on a vu des manifestations pro-palestiniennes. Et on voit bien que toutes nos sociétés sont fracturées. C'est-à-dire que tout cela arrive sur des sociétés fracturées, des sociétés occidentales qui ne croient plus en elles-mêmes, qui ne croient plus en leur civilisation, dans leurs valeurs, qui ne sont plus capables d'assimiler tous ceux qui sont arrivés dans les dernières décennies. Et qui, malgré tout, ces sociétés veulent donner des leçons au monde entier. Et dans ces sociétés divisées et fracturées, s'ajoutent maintenant des fractures nouvelles qui, d'ailleurs, souvent en ravivent d'autres. On parle de l'antisémitisme, mais il faut quand même regarder les choses en face, même si c'est parfois difficile de le faire. C'est la figure du bouc émissaire en Europe, et on pourrait dire plus largement dans l'Occident, mais tout en Europe, c'est le juif. Oui, c'est René Girard qui dit... Depuis 2000 ans. Et donc, quand les barrières, les murailles de la civilité, de la civilisation, de la cohésion autour d'une civilisation, et de la civilité se fracturent, eh bien, ça ressort. Enfin, le risque que ça ressorte est très grand. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors, il s'est rajouté, évidemment, une bonne partie de cet antisémitisme qui renaît, est importé, vient de la fraction islamiste, mais il ne faut pas oublier quand même que derrière, il y a toujours cette figure du bouc émissaire. Tout ça finit toujours par ressortir. Moi, je suis très sensible aux analyses de René Girard. C'est toute société trop divisée qui finit toujours par essayer de reconstituer son unité par la violence. Et la violence veut dire, le bouc émissaire veut dire la persécution unanime. Voilà, donc on est sur un terrain extrêmement dangereux, extrêmement périlleux. Vous êtes convaincu que la nature humaine ne change pas. Alors, la science évolue, la technologie évolue, mais dans le fond, l'humanité reste toujours aussi sombre et destructrice. On voit là l'humanisme qui a été avilé, notamment ce qui est passé avec Thomas. Mais l'humanisme, vous savez, c'est, disait Malraux, l'humanisme, ça ne consiste pas à dire... C'est l'humanité, pas l'humanisme. Oui, mais l'humanisme, Malraux disait, l'humanisme, ça ne veut pas dire, je fais mieux ce que la bête en moi ferait, ça veut dire, je refuse de faire ce que la bête en moi voudrait que je fasse. Et donc, il faut toujours penser à ça. Et l'humanisme, il n'est pas à la mode, en réalité, aujourd'hui, dans nos sociétés. Mais il l'a-t-il été, déjà ? Ah oui, il y a des périodes où il l'a été. Alors, après, ça ne suffit pas toujours. Mais, vous voyez, la période des années 30, ce n'est pas une période humaniste. Et dans tous les pays, il y a des humanistes, mais l'humanisme... Et donc, quand vous laissez vous abandonner l'humanisme, cette idée, quand même, qu'il y a une frontière entre l'animal et l'homme et qu'elle est indépassable, et qu'en tout cas, il faut absolument la défendre, eh bien, vous vous retrouvez dans l'anti-humanisme. Et l'anti-humanisme, c'est une façon aussi de laisser sortir la bête. La bête, je ne parle pas de l'extrême... Non, oui, mais je ne parle pas de l'extrême droite... Oui, l'animal qui sommeille en nous. L'animal qui sommeille en nous. La politique s'est faite pour ça. Henri Guénaud, vous parlez beaucoup de cette question de l'animalité, de la sauvagerie, de la violence qui sommeille, finalement, en chaque homme. Qu'est-ce qui permet de la contenir ? Qu'est-ce qui fait que cette violence ne se révèle pas ou ne se révèle pas ? De la contenir autant que possible. L'expérience montre que, parfois, ça ne suffit pas et que, surtout, quand toutes ces barrières s'affaiblissent, tout ce qu'il en dit s'affaiblit. Qu'est-ce qui permet de la contenir ? Et, à contrario, qu'est-ce qui la favorise ? Ce qui la favorise, c'est la culture, la civilisation, la civilité, les institutions... La raison ? La politique. La raison, oui, mais il faut s'entendre sur le mot raison, c'est-à-dire que... Au sens d'Aristote, la raison, celle qu'on a... Il faut... Ce qui n'est pas raisonnable, ce qui est déraisonnable, c'est, encore une fois, d'oublier les passions humaines et tout ce qui ne relève pas de la raison au sens du rationalisme des Lumières, nous n'avons... La vraie raison est de considérer l'être humain dans toutes ses dimensions, à savoir qu'il est capable du meilleur comme du pire, mais aussi du pire. Et donc, dès qu'on relâche, dès qu'on se relâche, eh bien, ça ressort. Voilà, c'est... Alors, le fil rouge de votre livre, c'est la politique de la table rase qui a fait beaucoup de dégâts, selon vous, dans toutes les sociétés, mais beaucoup en France. Si on regarde le XXe siècle, on a quand même une leçon assez magistrale de ce que donnent les politiques de la table rase, que ce soit en Union soviétique... Alors, qu'est-ce que vous entendez par la politique de la table rase ? Parce que, est-ce que dans la politique de la table rase, vous y mettez les réformes ? Parce que, parfois, les réformes ont leur utilité. Oui, mais ce qui n'a pas d'utilité, qui est dangereux, ce sont les réformes qui considèrent qu'un pays est une page blanche. Vous savez, c'est... En réalité, il faut bien comprendre une chose. On construit une société sur la société. On construit une civilisation sur la civilisation. Une culture sur la culture. La ville sur la ville. Et l'homme sur l'homme. Et l'idée qu'on pourrait partir de zéro... Pompidou disait qu'un pays n'est pas une page blanche. Non, ce n'est pas une page blanche. C'est toute illusion selon laquelle un pays ou une société serait une page blanche. C'est une décision extrêmement dangereuse. Alors, après, la table rase peut prendre des formes extrêmes ou des formes moins extrêmes. Mais la plus extrême, c'est quand vous voulez faire un homme absolument nouveau. Elle n'y arrive pas, la table rase. Mais est-ce qu'elle bute sur la nature humaine ? Est-ce qu'elle bute sur la culture ? Sur les héritages de civilisation ? Mais plus elle bute, plus elle est violente. Plus elle est violente, plus elle détruit. Donc, à la fin, elle échoue. Mais après avoir tué beaucoup et après avoir détruit beaucoup. Après, il y a des tables rases qui sont moins violentes que la table rase soviétique ou la table rase des nazis et de l'homme nouveau. Mais moi, je suis frappé, par exemple, de cette idée que nous vivons dans une époque où on a voulu faire table rase de la politique, la dépolitisation de la société. Alors, justement, il nous reste à peine deux minutes, Henri Guénaud. Petite question sur la politique, le monde politique, les dirigeants politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le monde a des dirigeants politiques à la hauteur des éléments ? Non. Voilà, c'est aussi un des problèmes. C'est qu'on n'a pas de... Alors, peut-être que les circonstances en pourront apparaître, mais pour l'instant, vous regardez les dirigeants politiques qui ont le caractère, la profondeur d'un Churchill, d'un De Gaulle, le même dans Roosevelt, tout ça, on n'en a pas. Voilà, c'est bien le problème, parce qu'il n'y a pas de... Trop de politique, c'est dangereux, mais quand il n'y a plus de politique, il n'y a plus de société. Quand il n'y a plus de politique, il n'y a plus de recours contre tous les déterminismes. Quand il n'y a plus de politique, en réalité, il ne peut plus y avoir ni de liberté, ni d'ordre social, ni en réalité d'humanité. Donc, avec tout ce que la politique, quand elle va trop loin dans le volontarisme, peut générer de pire. Mais pas du tout de politique, c'est la voie ouverte au pire. C'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, De Gaulle disait, à propos du droit international, dans le fil de l'épée, il dit, bon, c'est bien joli, le droit international, seulement, où avez-vous vu que l'homme avait changé ? C'est-à-dire que si vous ne tenez pas compte de ça, et si vous vous reposez sur la mise hors la loi de la guerre, l'intangibilité des frontières, le fait que vous êtes sûr de la catastrophe. Tout ce qui permet, tout ce qui peut permettre de vivre sans s'entretuer... On a terminé. Voilà, sans s'entretuer, et bon, après, la politique a un rôle... Merci, merci Henri Guéno. Merci beaucoup à la septième fois Les Murailles Tombaires, aux éditions du Rocher. Merci Henri Guéno, merci Frédéric. Et merci à Flore Simon, et merci à toute l'équipe technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.